alors vidéo spéciale ping trading c'est quoi le ping trading alors généralement ça démarre comme ça oui moi non non on 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 Ensuite, ça se passe comme ça. On a le droit à un petit bracelet. Bonjour, c'est le numéro 21. Quelques heures plus tard, il faut aller à tel endroit avec son petit bracelet correspondant à sa couleur ou son numéro pour les retardataires, ce qui sera notre cas aujourd'hui. Et puis, il faut attendre. Attendre. Toujours attendre. Jusqu'au moment où on peut passer. Payer. Et on est heureux. Après une longue attente, j'ai pu avoir le pin que je voulais, un pour moi, un pour Victor. Et avec Kevin, j'ai pu faire cet échange. Donc, c'est très bien pour moi. Mais quelle attente ! Alors, je suis avec Vera Pin Trader depuis combien d'années ? Depuis 7 ans. 7 ans ? Oui. Et c'est arrivé quand sur le parc ? C'est à peu près 7 ans ? Non, non. C'est arrivé sur le parc depuis à peu près 15 ans. 15 ans. D'accord. Et comment ça t'a pris d'un seul coup ? T'as vu des gens le faire ou t'es tombée par hasard ? Oui. En fait, en fin de compte, j'ai suivi mes enfants. J'ai suivi mes enfants qui ont commencé avant moi. D'accord. Je m'y suis pris au jeu et j'ai continué. Et j'apprécie beaucoup. Et la collection maintenant, t'as un chiffre ? Combien de pins ? En gros ? C'est très bonne question. En gros, plusieurs milliers. Ah, carrément ? Oui. D'accord. Je suis pauvre. Moi, là, je suis dans les 300. Et donc, une petite précision, est-ce que les gens ne comprennent pas ? Là, j'ai filmé les tables et on les verra un peu plus tard. Oui. Les gens viennent pour acheter quand vous êtes installés sur les tables. Tu peux préciser que… Non, c'est interdit. Dans le parc, c'est interdit. Ce ne sont que des… le pin trading, ce ne sont que des échanges. D'accord. Et si, par exemple, je veux un pins, j'en ai pas sur moi et j'ai la possibilité d'aller en acheter un et de faire un échange ? Absolument, oui. Voilà. Comme ça, on peut faire un échange. Du moment que les deux parties sont d'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, pins de même valeur, c'est-à-dire pas un open contre une série limitée ou ce genre de choses ? Alors, après, c'est au choix de la personne. D'accord. Parce qu'en fait, on ne collectionne pas tous la même chose. Donc, oui, c'est au choix de la personne. Donc, après, ça dépend des collectionneurs. Et alors, une question sur un petit peu les pins. J'imagine que tu ne collectionnes pas que ça ? Oui. Il y a quoi d'autre ? À part les pins, non ? Je collectionne des figurines, des poupées, des snow globes. D'accord. Essentiellement à Disney. Ok. Ben, merci. Ben, merci à vous. Je fais ça bien, là. Oh là là. Attends, il est caché. Thomas. Désolé. C'est le concept qui a fait le château d'ici. Là, c'est une miniature du tableau d'Henri. Du château. Je vais prendre en photo. Il ferait plaisir qu'on le mette dans la vidéo sur le château. En fait, ce que je voudrais faire à la fin, c'est qu'il y a un petit peu. Je vais me faire comme si c'était dans le château. En fait, je les avais là. D'accord. Si, c'était en fait dans le Charles. Ah oui, c'est bon. Là, c'est le concept exact. Le tableau qui est dans le DH. Et ça, c'est... Apparu à Disney World en Floride en 1999, le Pin Trading s'est depuis répandu dans tous les parcs. Il fit son apparition à Disneyland Paris le 6 octobre 2001. Il existe deux catégories de pins. Les open et les éditions limitées. Les éditions limitées, comme son nom l'indique, sont numérotées. Par exemple, 900 exemplaires et ont tous un numéro leur correspondant. 1 sur 900, 2 sur 900 et ainsi de suite. Bien sûr, ils sont rares. Les open, eux, n'ont pas de numéro. Généralement, ils sont édités en très grande quantité. On peut les trouver toute l'année. Il existe différentes familles de pins. Il y a le classique qui n'a aucune particularité. Il existe les sliders avec une partie amovible. Familles dans laquelle nous pouvons ranger les spinners avec une partie tournante. Il existe également les dangles qui ont une chaîne ou deux chaînettes. On trouve également les cast members exclusives. Eux ont été donnés ou achetés par un cast member. Ils ne sont pas en vente au grand public. Mais grâce au pin trading, on peut faire un échange. Ils sont assez rares et très recherchés par certains collectionneurs. Il y a les jumbo qui, comme leur nom l'indique, sont d'une taille conséquente. On trouve également les mini jumbo qui sont entre le pins classique et le jumbo. Dans le pin trading, l'argent n'est pas pris en compte. A aucun moment, on achète un pins. D'où le nom trading. Trade. On échange. Pour échanger un pins, celui-ci doit être sur une lanière spécifique ou dans une sacoche. Un pins porté sur les vêtements n'en fait pas partie. Pareillement, un pins sur une lanière n'est pas forcément un pins qu'on peut trader. Mais ça, c'est à la personne qui porte la lanière de le préciser. Seuls les pins des parcs Disney, des cast members ou des Disney stores peuvent être échangés. Bien sûr, dans certaines conditions. Un pins édition limité contre un autre limité, voire deux opens. Maintenant, il est vrai que certaines éditions limitées ont moins de valeur que certains opens. Ça, c'est à voir avec le trader. Il faut faire attention quand on achète un pin, notamment sur internet. Il y a beaucoup de copies faites en Chine. Également, un personnage Disney sur un pins ne signifie pas Pins Trading. Quand il faut préciser plus haut, il devienne soit des parcs Disney, soit des cast members, soit des Disney stores. Généralement, un pins officiel, il y a marqué Official Pins Trading. Le logo du parc. Le copyright Disney. Si c'est une édition limitée, il y a le numéro sur la quantité fabriquée. Les attaches sont des têtes de Mickey noires. Il peut y en avoir une ou deux selon la taille du pins. Autour du Pins Trading, il existe différents événements, comme la Pins Trading Night, le Pins Trading Day et la Pins Trading Event. Chacun peut présenter des conférences. Bien sûr, à chaque fois, des pins éditions limitées sont éditées. Dans la plupart des magasins du parc, vous pouvez trouver un coin avec des présentoirs où des pins, des opens bien entendu, sont mis en vente. Les éditions limitées généralement se trouvent derrière le comptoir au niveau des caisses. Le meilleur endroit pour trouver les éditions limitées et également les opens, reste le Pueblo Trading Post, situé à Frontierland. Bonjour tout le monde, journée particulière avec le Pins Trading. On le fait pas souvent, aujourd'hui on le fait. On retrouve des amis, Kevin et Véronique. Bon, ceux qui nous suivent sur Instagram ont pu voir. Et là, Dante de Coco est revenu cette semaine. Il nous l'avait enlevé. Pour moi, c'est l'un des personnages préférés à tous films confondus. Et le voilà. Allo Dante ! Je pense qu'il nous l'avait enlevé juste pour le retaper un petit peu, parce qu'en fait, c'est du papier mâché. Comme tout le monde le touche et monte dessus, il doit être très très fragile. Un petit peu de monde à Big Thunder Mountain. La queue, elle démarre juste au début en fait. On est pas loin des 3 heures, je pense. J'ai envoyé Victor prendre des fast passes, comme ça on fera, allez, un quart d'heure maxi. Voilà, précieuse saison pour ne pas faire la queue. Rien à voir avec le team trading. Dernier jour du Passport Dream. Et on passe à Infinity.